Il a toujours voulu œuvrer pour apporter et permettre à l'Aliya le maximum de juifs. Évidemment, cette partie de l'histoire où il a pu travailler conjointement pour pouvoir faire immigrer ces juifs éthiopiens en Israël. Vous avez mentionné également les relations qu'il avait pu avoir avec Anwar al-Sadat et Menachem Begui, qui étaient évidemment deux partenaires très proches de mon grand-père. Eh bien voilà, nous sommes en ligne avec Genève et en particulier avec Nissim Sariel-Gaon. Nissim, bonjour, Bokertov. Bonjour. Nous vous remercions de nous accorder la possibilité de dialoguer avec vous ce matin parce que nous voudrions rendre hommage à votre grand-père, votre grand-père dont vous portez le nom, Nissim Gaon, qui nous a quittés il y a deux jours dans la nuit de mardi à mercredi. Nous avions mentionné son centième anniversaire, son centenaire le 22 février 2022 en rappelant son action en particulier, son action pour les communautés juives à travers le monde, le monde séfarade en particulier, une action qui s'est étalée sur des dizaines d'années pour sa contribution à l'État d'Israël, en particulier dans des dossiers particulièrement secrets. On sait qu'il était très proche de Menachem Beguine, on sait qu'il était très proche d'Anwar El Sadat et qu'il avait contribué aussi à l'alia des Juifs d'Éthiopie dans les années 80. Nissim Gaon était une grande personnalité du monde juif et qui s'est éteint donc à 100 ans et quelques mois. Et nous voudrions revenir avec vous sur cette personnalité. D'abord, qui était-il ? Vous le connaissiez bien entendu comme votre grand-père. Quel homme était-il dans le domaine familial en particulier ? Absolument, merci de me recevoir. Mon grand-père était quelqu'un, je pense, d'unique, un entrepreneur d'un autre temps qui a su innover tout au long de sa vie. L'amour qu'il avait pour Israël et pour le peuple juif en général était évidemment remarqué au travers de toutes ses actions. mais dans l'enceinte familiale, il avait toujours cette volonté de rendre les gens égaux. Il était contre les injustices et on voyait que ses actions à l'extérieur étaient très similaires de ses actions dans le cadre familial. Et c'est un homme qui, d'une certaine manière, effectivement, a fait fortune très rapidement, on va dire, dans le monde juif. Il était connu et en particulier dans le monde séfarade. Et il faut souligner qu'il a apporté une immense contribution à ce que l'on appelait à l'époque, dans les années 70 en Israël, le second Israël, c'est-à-dire les communautés, les villes de développement avec un programme qu'il avait encouragé, le programme du développement des quartiers défavorisés dans les villes de développement, avec un programme pour un leadership politique qui venait justement de cette souche, de ces villes de développement. On peut dire qu'il a contribué à favoriser, on va dire, le développement de la culture séfarade dans l'État d'Israël aujourd'hui ? Absolument. Je pense que la fédération séfarade était une grande partie de sa vie et il a porté cette action pendant de nombreuses années, ça lui tenait vraiment à cœur, c'était vraiment son bébé. La position des séfarades en Israël, qui était à l'époque faible, il y avait très peu de représentants séfarades à l'échelle politique, mais également au niveau de leur intégration, il a énormément contribué pour l'implémentation, pour le développement et l'éducation de ces séfarades. Il y avait notamment le projet Renewal, qui était ce projet de développement des villes en créant des théâtres, des centres sportifs, des immeubles en dur, qui étaient jusqu'alors inexistants pour ces séfarades. Je pense vraiment qu'il a contribué au cours de toutes ces années au positionnement des séfarades. La relation qu'il avait avec Begin était très forte et je pense qu'il a fait aussi une influence politique pour mettre les séfarades à l'ordre du jour. C'était un projet qui lui tenait grandement à cœur et je pense qu'il a vraiment œuvré et contribué à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est une grande égalité. Il était, comme j'ai pu le dire précédemment, il voulait rendre les gens égaux et il était contre ces injustices. C'était très important pour lui. Et c'était un homme d'une extrême générosité aussi. Je vais citer une anecdote que je connais depuis que je connais Nissim Gaon. On racontait que Nissim Gaon venait deux fois par an au moins en Israël, à la veille de Rosh Hashanah et à la veille de Pessah, et qu'il allait à l'hôtel King David où il avait sa suite, et qu'à chaque fois qu'il venait, les nécessiteux de Jérusalem savaient qu'il était là et il parait qu'il y avait, à l'époque, je parle des années 70, 80, il y avait une queue immense de plusieurs centaines de mètres à l'hôtel King David pour recevoir, on va dire, une sorte d'allocation de soutien pour pouvoir passer les fêtes de manière un peu plus digne, pour que ces jeunes, les gens nécessiteux, puissent passer les fêtes de manière plus digne. Ils remettaient à chacun une sorte de contribution et c'était l'une des expressions de sa générosité. Je crois que vous pouvez certainement peut-être en citer beaucoup d'autres. Absolument, également au niveau des bar mitzvahs, c'était très important pour lui de permettre d'aider ces jeunes à faire une bar mitzvah convenable. Il avait lancé un projet justement pour financer les bar mitzvahs et de leur permettre de contribuer. Je pense vraiment que le chesed et vraiment cette volonté d'aider le prochain c'est entièrement partie de sa vie qu'il a pu entreprendre avec ma grand-mère également. On sait qu'il a eu aussi un rôle, donc je le disais tout à l'heure à propos des relations entre Israël et l'Égypte, de l'accord de paix qui a été signé en 1979. On sait qu'il était aussi impliqué dans des réalisations du Mossad israélien. Dans la presse israélienne d'hier, on mentionnait le fait qu'il avait, de par son origine, puisqu'il était Soudanais d'origine, il avait participé à favoriser en tout cas l'IA des Juifs d'Éthiopie par le Soudan en collaboration bien entendu avec le Mossad israélien. Absolument, c'est évidemment une partie de l'histoire qui est importante. Il a contribué, il a toujours voulu œuvrer pour apporter et permettre à l'ALIA le maximum de Juifs, évidemment cette partie de l'histoire où il a pu travailler conjointement pour pouvoir faire immigrer ces Juifs éthiopiens en Israël. Vous avez mentionné également les relations qu'il avait pu avoir avec Anwar al-Sadat et Menachem Begui qui étaient évidemment deux partenaires très proches de mon grand-père. Il a eu une longue vie puisqu'il était centenaire, plus que centenaire. Est-ce que par exemple, il vous a dit comment il aimerait bien rester pour la postérité, on va dire, dans l'histoire de l'État d'Israël, dans l'histoire du peuple juif, de la communauté juive de Suisse et de Genève en particulier, puisqu'il a créé, il faut le rappeler aussi, la synagogue Echalanès, qui est la grande synagogue Sfara de Genève, qu'il a été le président du Kérena Yesod en Suisse. Donc, une activité débordante au niveau communautaire. Absolument, je pense qu'il a toujours œuvré dans la plus grande humilité. Il n'a jamais voulu mettre son nom en avant, mais principalement œuvré dans l'ombre. Je pense qu'il y a énormément d'actions que même nous, sa famille, on ignore qu'il a pu faire au travers de sa vie. Je pense que l'élément central, c'est vraiment la transmission, c'est vraiment cette volonté de transmettre et de pousser les futures générations à marcher dans ses pas et à continuer son action. Évidemment, la synagogue Echalanès est centrale, étant un des piliers du judaïsme genevois, mais également un certain nombre d'actions qu'il a pu faire en Israël. On se rappelle également son action pour la Torah, pour les yeshivotes, le nombre de yeshivotes qu'il a pu financer. Je pense que l'héritage qu'il laisse, indépendamment de l'héritage matériel, il est évidemment spirituel. Il avait pour habitude, le jour des bar mitzvot, de pouvoir réciter un discours en donnant une Bible à chacun des bnei mitzvahs. Je pense que les messages qu'il avait, à chaque fois des messages très personnalisés, vont permettre vraiment à toute cette génération de jeunes de pouvoir continuer à se développer. Et je pense que c'était un message qui était toujours très important. Et toujours très proche, il faut le souligner, de la tradition de la Emouna. Une Emouna, une foi, on va dire inébranlable, avec lui et son épouse qui est décédée en 2013, il y a plus de huit ans. D'une certaine manière, vous êtes dans la continuité de cet enseignement, de cette personnalité qu'il a été. Vous êtes vous-même un jeune entrepreneur, mais dans votre action, il y a une part d'affaires, du monde de l'entrepreneuriat normal, mais aussi il y a une volonté d'essayer d'influer dans le monde de l'entraide sociale et de l'aide pour les plus défavorisés d'une certaine manière aussi. On essaye effectivement, je pense qu'il en est l'exemple et on peut tous en tirer une image et un modèle. Je pense que si on arrive à faire 10% de ce qu'il a accompli, on pourra dire qu'on aura une vie pleine et accomplie. Évidemment, on essaie d'entreprendre et de continuer sur ses pas tant au niveau communautaire à l'échelle locale qu'au niveau de projets, notamment d'entraide sociale, comme vous avez pu le mentionner. Eh bien, Nissim Sariel Gaon, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Ce n'est pas facile en cette période de deuil familial. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour rendre hommage à votre grand-père, dont vous portez le nom Nissim Gaon, qui est décédé, qui était un grand philanthrope du peuple juif, un grand amoureux du peuple juif et de l'État d'Israël en particulier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shalom, à bientôt et dans des circonstances meilleures. Merci.